Du fait que je n'ai pas de passeport biométrique issu du recensement. Voilà comment le MRAP a été informé des points de départ de cette difficulté. Alors évidemment, moi qui me bats depuis 18 ans, depuis 1996, auprès des collectifs de sans-papiers, je ne pouvais pas accepter une telle situation. Le MRAP a déjà intervenu bien avant Jean-Claude Partie, dans les années 1990, qui connaissait déjà les problèmes de discrimination raciale en Mauritanie, puisque ma présidente, madame Bernadette Etier en particulier, a déjà travaillé avec vous sur ce sujet. Donc, moi j'ai réfléchi et je me suis dit, l'union fait la force. J'étais prête à aller au combat et déterminée à aller au combat. Même encore récemment, avant que la banque s'adresse, nous reçoivent, M. Dia, pour les citer, et M. Touré, puisque c'est avec eux que j'ai été reçue par l'ambassadeur le mercredi 27 août, si je ne me trompe pas. En fait, je me suis dit, l'union fait la force. Donc en fait, le MRAP a décidé de faire un collectif de soutien aux ressortissants mauritaniens sur notre territoire. Un collectif ? On a fait des réunions à Montreuil, comme disait notre amie, la première réunion, où j'étais présente, avec Bernadette. Et ensuite, nous avons fait d'autres réunions au MRAP, en mai 2013, juin 2013, à peu près. Ensuite de ça, nous avons, alors, je voudrais dire que le collectif était composé de collectifs pour l'égalité des droits mauritaniens et la justice. Le COPAS, la FASTI, le GISTI, la Ligue des droits de l'homme, le MRAP bien sûr, syndicat solidaire. Les associations mauritaniennes, AMEPES, Diaspora, FETAS, Flamme, La Probe, OTNF, OCDI, DH. Voilà à quoi nous avons fait appel au MRAP, nous avons fait deux réunions. Et à la suite de ça, l'OMRAP a décidé de faire ce qu'on appelle une conférence de presse. Parce qu'on s'est dit que tant que, malheureusement, et je le vois dans la lutte des sans-papiers, tant que nos combats ne sont pas relayés par les médias, et Dieu sait s'il est difficile actuellement de relayer sur les médias français ou internationaux, tout ce qui concerne l'immigration, mais on a dit qu'il fallait le faire de cette façon. Donc nous avons fait un appel à une conférence de presse au siège du MRAP, à toutes les associations de visée citée. Nous avons eu deux journalistes qui sont déplacés, nous avons été déçus évidemment, au silence radio, c'est important que je vais vous dire que le MRAP a informé large, comment on fait à chaque fois qu'on prend une grande décision. Ceci dit, on ne s'est pas découragé. Nous avons fait un travail ensemble, moi, le MRAP et nos amis, surtout moi, qui suis plus particulièrement des sans-papiers, évidemment, et vous savez qu'ils sont nombreux sur notre territoire. Et à chaque fois qu'un sans-papier venait me voir, c'était des histoires sans-papiers ou avec-papiers. C'était là toutes les incohérences aussi. Quand les gens venaient me voir, je faisais un tableau, comme je fais à chaque fois, j'ai mis à mener la situation de façon individuelle, mais à partir de là, moi, j'ai dû faire des synthèses. Les synthèses, c'était quoi ? On avait trois catégories de Mauritaniens en souffrant sur ce territoire par le ridicule de demander un type de séjour à une personne pour se faire recenser par rapport à sa nationalité. Ça, c'était vraiment une incohérence que je ne pouvais pas accepter. Donc, en fait, moi, j'avais trois situations. J'avais le nombre de renouvellement des types de séjour, qu'ils soient d'un an ou de dix ans, des cartes de dix ans qui étaient bloquées sur l'ensemble de la région de France, j'en avais des preuves, puisque je vais un peu partout dans toute la préfecture. Évile, Paris, Très-Tête, Molini, etc. J'avais aussi le refus d'examen de dossier de premier type de séjour pour tous les sans-papiers Mauritaniens qui ne possédaient que l'ancien passeport, mais qui étaient valides. Donc, il y avait un passeport Mauritanien valide, mais non issu de recensement. Et alors, il y avait une autre situation qui m'a fait le plus mal, et où ma torière est encore plus forte. J'avais un pronostic vital engagé. Quand on dit pronostic vital engagé, c'est-à-dire que je fais une demande de régulisation pour raisons de santé, mais je vous assure que la personne n'a pas une angina. C'est dans des situations très importantes. C'est les églises qui m'avaient alertée. L'hôpital des églises concernant plus de vos ressortissances. Ce que je voulais dire, sur les situations aussi graves que la dernière que je viens de vous citer, et ça, j'ai fait remarquer au nouvel ambassadeur, qui m'a bien écouté, bien reçu, ils sont restés quand même, je pense, moi, une heure et née, enfin, un bonheur à parler de l'ambassadeur. J'ai oublié mon dossier comme aujourd'hui, pour être un peu concrète, mais je n'ai pas peur de la politique politicienne. Ce n'est pas mon état d'esprit de toute façon. Mais, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai fait des lettres recommandées aux précédents ambassadeurs, dans des situations graves. J'ai dit au nouvel ambassadeur, je ne l'ai pas trouvé correct, même s'il voulait me donner un non-recevoir à mon écrit, il ne m'a jamais répondu à aucune lettre, même aux pronostics d'étalement engagés. Donc, j'ai trouvé ça pas correct, et je l'ai dit au nouvel ambassadeur. Ce que je voulais dire, c'est que je lui ai dit, je lui ai dit que j'avais fait un tableau de recensement au nouvel ambassadeur, j'ai expliqué, on vient de vous expliquer les situations, c'est-à-dire des gens, si on ne reprenait pas leur nationalité, leur passeport, au travers qu'on prend en parallèle un titre de séjour, comme on dit certains, ça veut dire que vous enlevez la nationalité à une personne, ça veut dire qu'on le gomme, il n'est plus mauritanien. Même s'il a son acte de naissance ancien, même s'il a un passeport valide, délivré par l'ambassade de Mauritanie à Paris, puisque moi j'ai des dossiers qu'on n'a pas pu examiner, alors qu'au passeport est encore valide jusqu'en 2016, donc ils n'étaient pas en fin d'inspiration de valider. Donc, on ne pouvait pas l'accepter. Dieu merci, récemment, alors j'ai fait quelques manifestations, pas beaucoup, j'en ai fait quelques-unes avec vous, et moi je remercie aussi, j'ai dit que quand on travaille tous la main dans la main, le combat est plus facile à donner, je remercie aussi, lorsque nous, le bras nous avons pris en main, les 400 morts au l'arbre de l'Angé-Douza, puisque on en est à 25 000 morts actuellement, des gens, des migrants, qui viennent Mali, Mauritanie, Sénégal, Côte d'Ivoire et peu importe, nous avons été contents de votre soutien et de votre présence. Je pense que tout ce qui touche aux droits de l'homme, aux migrations, plus on est ensemble, tous ensemble, visibles, plus on en sera, parce que la situation n'est pas possible.